Et yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fits, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est sur Dragon Ball Legends et aujourd'hui les gars ça va être une vidéo dans laquelle on va uniquement parler du Trunks Zenkai comme vous l'avez vu dans la miniature. Le Trunks Zenkai est arrivé aujourd'hui même, on peut le Zenkai 3, Zenkai 6, Zenkai 7, bref Zenkai autant que vous le voulez à travers les nouvelles invocations et je vais profiter de cette vidéo pour analyser le personnage et en fin de vidéo on ira le Zenkai ensemble donc on verra combien de cristaux ça va me coûter et comment fonctionnent les nouvelles invocations sur le jeu sachant que vous avez été quelques-uns à me demander sur Twitter, ça serait sympa histoire de pouvoir se rendre compte de comment tu peux Zenkai un personnage maintenant, et bien écoutez on va se faire ça. Comme d'hab les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, bienvenue à vous, merci à tous ceux qui nous rejoignent. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que toi tu penses du Trunks Zenkai, est-ce que tu penses que tu vas le monter et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu comme d'habitude, ça aide énormément. Allez, on est parti directement, et quoi de plus simple que d'aller dans la liste des personnages d'aller directement trouver le Trunks ici, 1,1 million actuellement de puissance de frappe les arbres de compétence sont montés, je sais pas le bonus m'a l'air assez bas, mais oui les arbres de compétence sont montés donc là actuellement c'est le maximum de stats, on peut pas avoir plus que ça de stats sur le personnage avant son Zenkai sachant que là il est 14 étoiles, donc c'est vraiment éclaté au sol. Alors je le rappelle, plus besoin, et plus la possibilité, parce que pour certains c'était bien plus la possibilité ou plus besoin de monter le personnage Amitié 10 pour le Zenkai. Maintenant tu as juste à invoquer, c'est la seule chose qu'il faut faire, mais ça coûte beaucoup beaucoup moins cher qu'avant c'est ce qu'on verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Ce qui va nous intéresser nous ici c'est de voir ce que donne le personnage une fois Zenkai 7 et 14 étoiles puisqu'en l'occurrence bah je l'ai 14 étoiles. Donc on est parti directement, donc on va voir les stats du personnage, il a un énorme pool d'HP quasiment 2 millions 7, donc vraiment vraiment beaucoup de force, sachant qu'en plus de ça vu que c'est un Saiyan Métis, on a la possibilité, et je le sais bien vu que c'est l'une des teams que joue le plus, de le jouer dans une team double cap ZHP, ce qui fait qu'il va avoir énormément 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 de points de vie, alors ce qui sera Zenkai 7 avec l'arbre de compétence au max. Je pense qu'on sera aux alentours des 3 millions 5 points de vie, peut-être un peu plus même dans la version avec, enfin sûrement plus même d'ailleurs, peut-être qu'il aura 4 millions de points de vie, sincèrement, dans la version avec les deux cap ZHP, avec des items force. Donc énormément de points de vie en tout cas sur le perso. Au niveau des stats d'attaque, c'est pas incroyable pour du 14 étoiles Zenkai 7, clairement, on est sur 233 000 d'attaque physique et 230 000 d'attaque ikora, alors certes c'est pas incroyable, par contre ça reste des bonnes valeurs, tout de même, ça reste des valeurs extrêmement correctes, pour du Zenkai 7 forcément en 14 étoiles c'est pas dingue, mais dans la méta actuelle, quand t'as double 230 000 de valeur d'attaque, t'es bien. Donc ça c'est à noter, et par contre défensivement parlant, mais c'est un truc de dingue, défensivement parlant, c'est un truc de malade. 186 000 de défense physique et 187 000 de défense kikoa, il a les meilleures valeurs défensives du jeu à ma connaissance. Il a des valeurs défensives de dingue, très clairement. Faudrait vérifier couleur transfo 14 étoiles, mais je pense que c'est moins bien que ça il me semble. Là, c'est vraiment des très, 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 très grosses stats. Alors le personnage, du coup, on l'aura compris, va avoir des énormes stats défensives, puisqu'il a un gros, gros pool d'HP et deux gros stats défensives, et a des bonnes stats offensives à côté de ça. Chose intéressante, c'est aussi sa valeur de critique. 5 240, c'est énorme en valeur de crit. D'habitude, les personnages ont plutôt autour de 4000. Donc, on va pouvoir mettre des coups critiques avec ce perso. C'est aussi à noter que c'est un Super Saiyan. Donc, on pourrait penser à le jouer avec Badak, parce que mine de rien, on va mettre des crit. Avec le perso, c'est une certitude. Alors, on ramène une strike, une kikoa, ce qui est plutôt sympa en métis, parce que ça nous permet d'équilibrer la team, et de ne pas trop la déséquilibrer, parce que ça aurait été chiant de ramener deux kikoa, très clairement. Chose également intéressante à noter, c'est qu'il est de type défense. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait qu'il soit de type défense ? Ça veut dire que face à Vegeto Blue, vous ne le boostez pas en strike. Face à lui, par contre, Vegeto Blue perce la réduction de dégâts de Trunks. Vu que Vegeto Blue, face à des personnages de type défense, perce la réduction. Alors, on va parler des cartes d'art maintenant. Donc, la strike, qui coûtera 18 à 50% de chance d'infliger la saignée lorsqu'il est Zenkai Max. La spé, qui coûtera 49, augmente de 20% la vitesse de récupération du ki, et met un malus qui augmente de 20% les dégâts subis sur l'adversaire. La carte verte augmente de 25% les dégâts physiques et les dégâts d'énergie infligés. Elle ne coûte que 11, donc elle coûte très peu cher. Ceci dit, généralement, la carte verte anti-métis, vous avez plutôt envie de la jouer sur d'autres persos. Le Gohan Zenkai, le Gohan Jaune éventuellement. Le nouveau Trunks, Zenkai également, le Trunks Free-to-Play, a son meilleur que la carte verte du Trunks. Mais bon, elle est quand même bien, cette carte verte, si tu ne peux l'utiliser que sur lui, quoi. L'ultime, maintenant. L'ultime, l'ultime, qui augmente de 30% les dégâts infligés contre les classes Généalogie Maléfique. Donc, on a un bonus de dégâts contre les Généalogie Maléfique sur l'ulti. On annule la survie au KO, donc c'est intéressant. Et là, tout de suite, on se dit que, bon, bah, Freezer Full Power, il est mort. Alors, clairement, Freezer Full Power chope ici un énorme contre. Et en plus de ça, on a 100% de chance d'infliger la Super Saignée. La Super Saignée, ça fait super, super mal. Encore une fois, il faut s'en rappeler de ça. Ça met des très gros dégâts, la Super Saignée. C'est un truc qui rigole absolument zéro. Donc, on a un ulti qui est quand même très intéressant sur le Trunks Zenkai 7, en l'occurrence. Dommage qu'il n'ait qu'une augmentation de dégâts face aux Généalogie Maléfique. C'est un petit peu regrettable quand même, mais bon, c'est comme ça. Le Main, le Main va nous donner 20% de dégâts infligés, va nous donner 20 ki, ce qui va nous permettre de lancer l'ulti qu'on va piocher. Donc, ça, c'est assez intéressant. Même si le Main reste quand même assez léger en réalité, hein, pour le dernier Zenkai en date, tout simplement. Le Main reste assez léger en réalité. On a un bonus de dégâts très peu élevé, très court. Un bonus de ki, tout juste ce qu'il faut. Et on n'a pas de bonus de point de vie ou de vitesse de récupération de ki, de la vitesse de pioche, etc. Donc, le Main n'est pas incroyable, même si forcément, ça reste un bon Main. On a un Main à ultime. Donc, la Cap Z, elle n'a pas bougé. 25% d'attaque d'énergie pour les Métis Saiyans, c'est clairement pas dingue. Les capacités Zenkai sont très fortes et vont être très intéressantes sur le personnage puisque ça concerne les Rouges Saiyans Métis. Donc, bien entendu, c'est très intéressant sur lui-même, hein, ça va nous permettre d'avoir double 40% de Cap Z défensif sur le perso, c'est craqué. C'est bien entendu complètement craqué. On a double 35% de Cap Z d'attaque également, c'est très intéressant. Le passif numéro 1 augmente de 20% les dégâts infligés contre les classes Armée de Freezer ou Généalogie Maléfique. Donc, notre première augmentation de dégâts sur un passif, elle est ici, 20%, mais c'est anti-tag. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent sur tous les ennemis. Inflige un malus de stat augmentant de 10% les dégâts subis. Bon, c'est quasiment l'équivalent de gagner 10% d'attaque. Inflige un malus de stat augmentant de 3 le coût des arts physiques et d'énergie pendant 10 secondes. Ok. Premier passif qui est un passif un peu entrave et malus. C'est pas incroyable comme passif, hein, là en l'occurrence, parce que c'est très peu élevé. C'est stackable, mais bon, vu que c'est 15 et 10 secondes, c'est pas réellement stackable finalement. Et on a un anti-tag qui est très peu élevé lui-même, 20%. Donc, le premier passif est clairement pas dingue, mais bon, c'est quand même toujours intéressant de mettre un petit plus 3 sur le coût des arts physiques et d'énergie et de mettre un petit malus sur l'adversaire. Le passif numéro 2. Lors du mise à cover, réduit de 40% les dégâts subis jusqu'à la fin de l'attaque ennemie. Alors ça, déjà, c'est très intéressant avec les stats du perso. Je le rappelle, énorme pool d'HP, énorme pool défensif. À la fin de l'attaque ennemie, les effets suivants s'activent. Augmente de 20% les dégâts infligés pendant 20 secondes. Inflige à l'adversaire un malus de stat réduisant de 40% la vitesse de récupération du ki pendant 10 secondes. Là, ça commence à être intéressant. On a notre premier vrai bonus de dégâts sans condition. Enfin, sans condition, il faut s'être fait taper. Entre guillemets, c'est à la fin du mise à cover. Mais de toute façon, le perso, tu vas t'en servir en mise à cover. Donc, c'est assez intéressant. 20% de dégâts ici. Bon, 20% de dégâts, c'est quand même très léger. Mais 20% de dégâts ici, plus 10% des malus ici, ça commence à être relativement intéressant. Même si, bien sûr, c'est très léger. Et si on est face à la généalogie, on va commencer à taper à partir de là déjà. C'est-à-dire que même Zenkai 1, face à la généalogie maléfique, on peut commencer à taper. Mais bon, ça reste quand même très léger et c'est que face à la généalogie en plus de ça. Mais en soi, bon, c'est quand même pas mauvais comme passif 2. Surtout qu'on commence à cumuler pas mal de malus. On augmente le coût des cartes et on réduit la régénération de ki, ce qui est très embêtant pour les sidesteps notamment. C'est pas mal. Ça commence à être pas mal. Le passif Zenkai 3. Lorsque vous vous repliez, les effets suivants s'appliquent aux alliés. Régénère la force de 15%, se déclenche 2 fois. Régénère le ki de 20%, augmente de 10% les dégâts infligés jusqu'à 20% max. Là, ça commence à être très intéressant par contre. Pourquoi ? On a un soin de 30% finalement. Enfin, on a 2 fois 15% de soin sur tous les alliés. Donc, sur lui-même et sur les alliés. Du coup, en Team Métis, Team Futur, etc. C'est très intéressant. On n'avait pas ça encore en pivot. En plus de ça, on a un pivot qui rend du ki. C'est pareil. C'est super intéressant dans ces teams-là. Surtout en Métis parce qu'en Métis, on n'en avait pas. Donc, ça, c'est super intéressant. C'est super fort. Et en plus de ça, on a un deuxième bonus dégâts. Bonus dégâts qui concernent le Trunks, mais pas que. Qui concernent également tous les alliés. Bonus dégâts de 20%. Et sauf qu'en Team Métis, qu'est-ce qu'on a ? On a forcément un violet qui est également un pivot dans la team. Que ce soit Gohan Zenkai au mieux ou l'autre Trunks violet au pire. Donc, on commence à avoir des bonus qui vont s'accumuler en termes de bonus pivot. C'est-à-dire, le Gohan Zenkai donne 20% ou le Trunks donne 35%. Donc, là, tu as, au final, potentiellement déjà 40% de bonus dégâts dans la team. Ça, il faut y penser. C'est important. Sur le Trunks en lui-même, nous sommes actuellement en 40% de bonus dégâts. Assez facile à aller chercher. 60% si on est contre Généalogie Maléfique. Avec un malus de 10% sur les ennemis. Donc, ça commence à être intéressant, mine de rien. À partir du Zenkai 3. Je pense que si vous voulez Zenkai le perso, il faut aller au Zenkai 3. Il faut au minimum aller au Zenkai 3. Et franchement, Zenkai 3, le perso, il est jouable, c'est sûr et certain. Vous piquerez peut-être pas face à des Végétaux Blue, par contre, bien entendu. Mais s'il n'y a pas de Végétaux Blue, le personnage est sûrement très intéressant en team Métis. Principalement, bien entendu. Et enfin, le dernier passif. Une fois entré en scène, si un autre classe Saiyan Métis fait partie des combattants ayant été sélectionné dans l'équipe. C'est même pas fait partie des combattants encore vivants. Il faut juste qu'il y ait eu un Saiyan Métis dans l'équipe sélectionnée. Les effets suivants s'activent. 20% de dégâts supplémentaires. 20% de réduction de dégâts supplémentaires. Plus 1 de vitesse de pioche. Et moins 3 du coup des arts physiques et d'énergie pendant 10 secondes. Et là, par contre, pour moi, c'est le clou en fait qui vient faire que le personnage est fort. Zenkai 6 donc et 7. C'est que ce passif-là, il est très intéressant. Parce que tu n'as même pas besoin en plus qu'il y ait encore ce fameux Métis dans la team. Il faut juste qu'il y en ait eu un au moment où tu as sélectionné le combat. Et ça peut être intéressant lorsque tu te retrouves en dernier pendant les 15 à 1 seconde notamment. Alors, au final, qu'est-ce qui se passe ? On a 20% de dégâts sur ce passif-là, 20% de dégâts sur ce passif-là, 20% de dégâts sur ce passif-là. Donc, le trunks, on peut aller chercher 60% de dégâts assez facilement à condition de pouvoir faire des entrées en scène mises à cover. Donc, bien entendu, il faut qu'il y ait encore un personnage à ce moment-là en vie dans la team. Sinon, ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien. Forcément, puisque ici, tu n'auras pas les 20%. Donc, tu peux quand même monter à un niveau sympathique de dégâts avec le trunks, puisque tu peux monter à 60% quand même assez facilement. Sachant que tu auras le bonus pivot de Gohan Zenkai de 20% ou de trunks de 35%. Donc, tu peux monter quand même à 95% ou 80% de bonus dégâts assez facilement sur le perso, ce qui sera un bon bonus vu les stats qu'il a. Mais bien entendu, ce n'est pas un connure le trunks. Donc, si tu l'auras compris, le trunks, ce n'est pas un connure, c'est surtout avant tout un tank. On a 40% de réduction de dégâts lors d'une mise à cover, plus 20% de réduction de dégâts ici. Ça fait 60% de réduction de dégâts lors d'une mise à cover. 20% si jamais tu te fais breakover, ce qui lui permettra quand même de tanker un petit peu. Surtout qu'il a quand même des stats de dingue défensives, encore une fois, le perso. Et en plus de ça, on a un petit bonus support qui est très intéressant, puisqu'on va pouvoir soigner le trunks et la team alliée. donner du ki et donner des dégâts à la team. Donc, pour moi, il me semble très, très complet ce trunks. Il va pouvoir mettre des dégâts, il va pouvoir tanker, il va pouvoir avoir un rôle de support. Donc, honnêtement, il m'a l'air d'être très, 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 très fort. Alors, Zenkai 7, je ne le mettrais clairement pas à meilleur Zenkai du jeu. Et son plus gros défaut, c'est d'être rouge. Et donc, Vegeto Blue va lui faire très mal, bien entendu. Mais je pense vraiment qu'il est très fort. Et on est parti pour le Zenkai. De toute façon, il y aura le showcase du trunks sur la chaîne YouTube, comme d'habitude avec les persos qu'on Zenkai. Donc, on est parti. On a 9000 cristaux quasiment à ce moment-là. Et on va voir combien de cristaux ça me coûte de le Zenkai 7, puisque je vais le Zenkai 7, directement. Et c'est parti pour la première multi-invocation. Donc, logiquement, je crois qu'avec les cristaux que j'ai, je suis obligé de pouvoir le Zenkai 7. Je ne crois pas qu'il y a un monde où il n'est pas Zenkai 7 à la fin des invocations. Donc, je vous propose de passer les animations. C'est assez intéressant dans ce genre de multi-invocation. Et donc, on voit que ça va aller très vite. Ça va aller très vite. 940 pour RZ lors de la première multi-invocation. plus 100 pouvoir Z cadeau. Donc, vous l'avez vu, on a plus souvent 100 pouvoir Z que 70. Je rappelle, 100 pouvoir Z, c'est 0,7% de chance de les avoir. Enfin, c'est 70% de chance d'avoir 100 pouvoir Z. Tandis que 70, je crois que c'est genre 20% de chance, un truc comme ça. Donc, le Zenkai 1, déjà sur le Trunks. Ok. On commence directement. Donc, c'est bien. Premier multi Zenkai 1. De toute façon, je pense que ça va être globalement un niveau de Zenkai par multi. Et peut-être que si on a de la chance, à un moment, on pourra faire un Zenkai ennemi lors d'une multi, quoi. Mais globalement, je compte sur un niveau par multi, tout simplement. Donc, 1000 cristaux pour passer Zenkai 1. Vous avez très, très peu de chance. Vraiment. Très, très, très peu de chance de ne pas le Zenkai 1 en une multi. C'est très, très peu probable. Donc, 1000 cristaux. Ok. On enchaîne. Alors, il faut penser également que si vous arrivez proche du palier que vous voulez atteindre, vous pouvez finir en single. Vous n'êtes pas obligé de continuer sur une multi. Il faut également y penser. Ok. Donc, rien de spécial à noter là-dessus. Encore une fois, quasiment la même multi, je crois, globalement. Donc, on passe Zenkai 2. Donc, 2000 cristaux pour le personnage qui passe Zenkai 2. Ok. Je pense que ça va me coûter 7000 cristaux. Grosso merdo, à mon avis. C'est sur ça qu'on va partir. Donc, ce qui va être intéressant avec ce personnage, c'est de le jouer, bien entendu, avec le Gohan Zenkai et le Trunk Zenkai bleu. Tu as une team métisse full Zenkai. Assez violente sur le papier, assez opérationnelle. Encore une fois, on a eu un peu moins de pouvoir Z dans celle-ci. Heureusement qu'on avait pris un peu d'avance sur les autres. Parce que là, on avait quand même beaucoup moins de pouvoir Z Zenkai, finalement, sur celle-ci. Et ça y est, le Trunks est déjà Zenkai 3. Donc là, tu vois, ça m'a coûté 3000 cristaux. Et pour moi, en 3000 cristaux, le personnage, il est vraiment fort. Vraiment, vraiment fort. Parce qu'en fait, on a le délire du bonus pivot à partir du Zenkai 3. Et donc, ça devient très intéressant pour la team métisse. Comme je te l'expliquais, qui peut commencer à accumuler les bonus pivots. Donc, Zenkai 3 en 3000 cristaux. On est parti pour la quatrième multi-invocation. Donc, heureusement qu'il y a les pouvoir Z cadeaux. Parce que sinon, on ne l'aurait pas passé à ce niveau-là, par contre. Donc, pour l'instant, on n'a eu que des 70 et des 100. Je crois qu'on n'a pas eu mieux. Mais en même temps, c'est vraiment ce qu'on va voir la plupart du temps. Voilà, une multi un peu meilleure. Là, on remonte un petit peu. Zenkai 4 pour le Trunks. Ok. Donc, 4000 cristaux Zenkai 4. Bon, globalement, c'est vraiment... C'est vraiment ce que je pensais. On va chercher le Zenkai 5 maintenant, on espère. C'est possible qu'on ne l'ait pas. C'est possible qu'on se fasse shaft et qu'on soit obligé de finir la single. Genre là, on n'a pas d'animation en plus. La multi est très mauvaise, là. Et voilà, ça y est. On l'a de 20. On l'a à 20. J'avais oublié les cadeaux, mais... On l'a, mais de très juste. Enfin, c'était très juste. Et c'est possible que, pour le coup, on n'ait pas le Zenkai 6, par contre. Ok. Donc, Zenkai 5. Pour l'instant, on est vraiment sur 1000 cristaux, un Zenkai. Grâce aux cadeaux. Alors, le fait qu'il y ait également les singles, ça peut être intéressant pour vous permettre de... D'avancer plus à votre rythme sur les Zenkai. Mais si vous pouvez faire des multis, bien sûr, faites des multis. Parce que les 100 pouvoirs de cadeaux sont très importants. Ils sont très appréciables, là. Ok. Que des 100, des 100, des 100. Voilà. Bon, là, on a fait une grosse multi en vocation. Là, on a quasiment que des 100. Dans celle-ci. Donc, celle-ci, elle nous a mis bien. Et Zenkai 6, du coup, pour le Trunks. Et là, la question se pose. Est-ce que c'est mieux de faire une multi ou des singles, par contre ? Puisque là, il est Zenkai 6. Et j'ai déjà 90 pouvoir Z. J'ai déjà 90 pouvoir Z. Donc, je pense que là, c'est mieux de faire des singles. Parce que déjà, si j'ai de la chance, éventuellement, on peut essayer d'avoir un 500 pouvoir Z. Et donc, de ne pas perdre des cristaux pour rien. Et globalement... Ah, en vrai, je dis ça, ce n'est pas sûr. Ça peut me faire perdre 100 cristaux dans l'histoire. Si, admettons, j'ai 2 fois 70. Non, mais si j'ai 2 fois... Il n'y a que si j'ai 3 fois 70. Si j'ai 3 fois 70 et du 100 après le reste du temps, ça me fait perdre des cristaux. Mais bon, il ne faudrait pas avoir de chance, quand même, je pense. On va partir sur les singles pour le terminer, les gars. Bon, de toute façon, globalement, la vidéo, elle est là, les frérots. Si vous voulez partir maintenant, vous pouvez. Mais globalement, on va juste le passer Zengai 7 tranquillement. Donc, une fois 70. Vous allez voir, comme par hasard, je vais me faire shaft. Donc là, on était à 6000 cristaux. Donc là, on va être à 6100. 6200 avec celle-ci. Ok. Comme ça, j'aurais un peu tout montré en même temps. Ça serait bien d'avoir un petit 500, pourquoi pas ? Ça serait bien. Alors après, les taux sont très bas d'avoir le 500. 6300 cristaux dépensés. Je pense que ça va... Enfin, j'aurais dû faire une multi. C'est exactement pareil, je pense, à mon avis. À moins que j'ai beaucoup de chance et que je tape un 500. 6400. Mais là, il y a un monde où je perds même 100 cristaux. Si jamais je fais plusieurs 70, je crois que je peux en faire un de marge, mais pas plus, il me semble. Non, je peux en faire encore un. Il ne faut pas que je fasse plus de 1 70 de marge. D'ailleurs, normalement, on ne devrait pas en faire plus d'un. Ça serait ça, les taux. Cette capsule qui a bombardé. Ok. Et là, il ne faut faire que des 100 maintenant. Sinon, je vais perdre des cristaux dans l'histoire. Et j'aurais mieux fait de faire une multi. Dans tous les cas, là, j'aurais mieux fait de faire une multi, en fait. À moins que j'ai un 500 très prochainement. Oïe, 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 oïe. Là, ça y est. J'ai perdu des cristaux déjà dans l'histoire. J'aurais mieux fait de faire une multi. Donc, bon, on peut le noter. En même temps, ça ne m'étonne pas tant que ça que je me fasse chaffre comme par hasard quand je suis en vidéo. Voilà. Et là, je n'ai que des 70, my god. Que, que, que des 70. Ça se trouve, je vais perdre jusqu'à 200 cristaux avec cette histoire. Donc, je crois qu'il serait Zenkai, là. Si j'avais fait, euh, si j'avais fait des multis. Je crois que là, il serait Zenkai. Et là, comme par hasard, je vais avoir 500, tu vas voir. Non, même pas. Bon, alors, j'espère que je n'ai pas 1500 sur la dernière, hein. Là où ça ne sert à rien. Et du coup, il va passer, ça y est, Zenkai 7. Donc, j'avais quasiment 9000 cristaux. En de base, j'en avais 8900. Donc, en tout, ça m'a coûté, euh, bah, 7100 cristaux. Ça m'a coûté. 7100 cristaux de le Zenkai, euh, de le Zenkai 7, tout simplement. Donc, c'est quand même devenu très peu cher par rapport à avant les Zenkai. Et vraiment, ça permet d'avoir des très gros personnages pour quand même un nombre de cristaux, euh, qui est maintenant abordable pour tout le monde, entre guillemets. Tu peux imaginer mettre 7000 cristaux lorsque t'es free-to-play. Alors que, bien sûr, en mettre 20 000, c'était bien, bien, bien plus compliqué. Euh, ça, je veux bien l'entendre. Donc, le trunc, c'est Zenkai 7. Voilà comment ça se passe pour les invocations. J'espère que l'analyse et la vidéo vous aura plu, les gars. Si c'est le cas, je compte sur le pouce bleu. Vous abonnez, c'est pas encore fait. Portez bien les frérots, bye tout le monde. Ciao, ciao.